C'est un Charles de Gaulle en culotte courte qui découvre la Dordogne. Pendant dix ans, il va y passer en famille ses vacances d'été au vieux manoir de la Ligerie. Son père avait acheté ce manoir pour y passer des vacances très frustres, puisqu'il n'y avait pas d'eau courante, c'était vraiment très campagnard. Et donc de Gaulle a commencé à faire ses premières armes avec l'égarnement du village de Champagne-Fontaine. Et vous devinez bien qu'il a pris très vite la direction des opérations. Il y est resté jusqu'à l'âge d'une vingtaine d'années, avant d'entrer à l'école de Saint-Cyr. Et il y est revenu par la suite. L'histoire est assez jolie, puisque cette maison de la Ligerie a été reprise par la famille Chabon-Delmas. Et il y est donc revenu à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, où il y a rencontré évidemment Chabon dans cette maison qui est devenue un des hauts lieux de la Résistance en Périgord. Et plus tard, en évoquant la Dordogne au lieu de Résistance, nul doute que le général devait de temps en temps se souvenir des batailles d'enfants qu'il y avait menées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada